Bonjour M. Mostafa Melzour, bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup du secteur privé, c'est ce qui est constaté, et très peu du public. Pourquoi M. Melzour, la diversification de l'économie doit-elle se faire sans le public aujourd'hui ? Je pense que, bonjour d'avoir nos amis auditeurs, merci de nous donner encore une occasion de parler un petit peu des entreprises publiques qui, depuis le temps, ont été des acteurs effectifs dans le développement du pays. Et elles ont joué un rôle essentiel dans la construction de ce pays. Et aujourd'hui, pour vivre le revivant caché, donc doucement mais sûrement, il y a tout un processus de restructuration qui est engagé autour des entreprises publiques, autour des excès GP, pour que ces entreprises puissent effectivement jouer leur rôle et continuer à jouer leur rôle dans la promotion, dans la croissance au niveau du pays. C'est quand même pas rien le secteur public aujourd'hui, c'est quand même 823 entreprises qui exercent au niveau national, c'est quand même 824 milliards de chiffres d'affaires, c'est 391 milliards de valeurs ajoutées, c'est quand même un effectif qui est de l'ordre de 290 000 agents, c'est-à-dire donc tout le positionnement du secteur public au niveau de l'économie nationale. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes qu'a connus ce secteur public, dû à toutes les phases de restructuration qu'il a connues, à tous les événements qu'il a connus, des surdimensionnements, d'investissement des sur-effectifs, l'absence, la déperdition des compétences, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même une amorce de redéploiement de ce secteur et de restructuration qui est initiée par les pouvoirs publics. Mais justement, certains considèrent que c'est un secteur moribond que l'État mettait en vie en injectant des milliards. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui, M. Mersot ? Non, je pense qu'il faut faire un petit peu la différence entre l'État actionnaire et l'État qui gouverne au sens éthymologique du terme. Le secteur public, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est lui qui porte un petit peu la croissance au niveau du pays et qui est omniprésent dans tous les secteurs d'activité. Donc on ne peut pas parler de moribond. Effectivement, mais le secteur public historiquement inconnu a été quand même le prolongement des politiques de l'État. Donc c'est lui qui a quand même pris en charge la réalisation d'un certain nombre d'objectifs qui étaient tracés par l'État. Il a même construit des écoles, il a construit des routes, il a été partout pratiquement en tant que fer de lance de tout le développement économique. Donc en fait, on lui a fait subir un certain nombre de contraintes en termes de politique d'emploi, en termes de choix technologiques d'investissement, de répartition territoriale de ses investissements. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que le secteur public est sur le responsable un petit peu de la déstructuration qui l'a connu. Donc en fait, à travers ces opérations de restructuration, l'État n'a fait que payer ses dettes vis-à-vis de ces entreprises. Mais justement, vous parlez historiquement, si le secteur public est boiteux aujourd'hui, est-ce que cela est la conséquence de toutes les politiques de restructuration qu'il a vécues depuis les années 60 aujourd'hui ? Structurées pour déstructurer et restructurer à nouveau. Je vous dis, moi je ne suis pas d'accord avec le terme boiteux, parce qu'il y a quand même des entreprises publiques aujourd'hui qui sont génératrices de richesses, porteuses d'espoir en termes de développement. Donc il y a certes des entreprises qui connaissent des difficultés, sous lesquelles il y a eu quand même des politiques de restructuration. Il y a quand même, à travers le plan d'ajustement structurel, il y a quand même un bon nombre d'entreprises qui n'ont pas supporté l'ouverture et la concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que la majorité des entreprises publiques ont un potentiel et c'est des entreprises potentiellement viables et qui peuvent encore continuer à être des acteurs effectifs au niveau de l'économie nationale. Mais est-ce que subissent les conséquences de toutes les politiques qu'elles ont vécues depuis les années 60 ? Restructuration, déstructuration, privatisation, politique d'ajustement structurel ? Est-ce qu'on en paie cash ce qu'on en a subi par le passé ? Oui, effectivement. Effectivement, il y a eu pratiquement ces entreprises publiques ont connu différentes restructurations, à commencer par la première des années 80, où carrément les noyaux durs des entreprises, des sociétés nationales de l'époque étaient complètement effuités, cassés. On a séparé l'entreprise, on a séparé l'acte de production de l'acte commercial et encore un des problèmes les plus sérieux aujourd'hui, c'est toute la politique de développement et d'ingénierie. Ensuite, il y a eu tout l'environnement économique de l'entreprise qui n'a pas suivi, à commencer uniquement par les structures de formation, ou les écoles d'ingénieurs qui étaient fermées, ou bien il n'y avait plus ces politiques, ces passerelles nécessaires entre l'université, le système de formation et l'entreprise. Donc tout ceci a eu des conséquences un petit peu négatives sur l'entreprise, au-delà de ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est l'ouverture tout azimut du marché national, où on n'a pas su comment protéger cette production nationale et ces entreprises, d'ailleurs qui est valable aussi bien pour le secteur public que pour le secteur public. Mais les politiques de privatisation qui avaient été commencées, entamées dès les années 90, est-ce que c'était une erreur aussi ? On ne peut pas dire que c'était une erreur. De vision, d'approche économique ? Je ne peux pas dire que c'était une erreur. Donc il y avait des choix stratégiques qui étaient opérés à l'époque, on ne peut pas les condamner parce qu'il faut remettre chaque décision dans son contexte. Et les politiques de privatisation, effectivement, ça n'a pas tout donné. Donc on a commencé par privatiser les meilleures entreprises, les meilleures unités, et puis on a laissé un petit peu les unités en difficulté à la charge des entreprises, ce qui explique entre autres, par ailleurs, et on connaît pas mal d'entreprises du secteur public, on a pris les plus belles unités, elles ont été privatisées, on a laissé un petit peu les canassons au niveau du secteur. Et aujourd'hui, on se débat avec ces difficultés en espérant pouvoir les relancer. Ensuite est venue un peu cette idée d'investissement direct étranger qui n'a pas donné réellement de résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir de l'année 2011-2012, on s'est dit, nous avons quand même un potentiel industriel qui soit dans le public ou dans le privé, et c'est sur ce potentiel industriel qu'il faut baser toute notre stratégie en matière de développement. Alors on en a tiré les leçons selon vous aujourd'hui par rapport à ce qui a été commis par le passé, est-ce qu'il ne faudrait plus refaire aujourd'hui impérativement, parce que nous savons que l'investissement a besoin de sécurité et de stabilité. Oui, effectivement. Cette législation aussi qui est instable a porté énormément préjudice à notre tissu productif public. Je pense qu'aujourd'hui, le discours politique est très, très, très promoteur. Mais au-delà du discours, il faut passer à de l'action. J'en arrive. Donc il y a quand même la préoccupation de l'amélioration du climat des affaires qui est au centre des préoccupations aujourd'hui des pouvoirs publics. Et je pense qu'il y a quand même des mises en œuvre qui sont actuellement faites, ne serait-ce qu'à travers la mise en œuvre des programmes qui est dans le pacte économique de croissance, qui est arrêtée de façon tripartite, gouvernement, partenaire social et organisation patronale, à même temps que de compter sur soi-même, parce que l'Algérie ne peut être développée, ne peut être sauvegardée que par les siens. Alors justement, quelle action entreprendre aujourd'hui ? Récupérer certains tissus, certaines filières qui ont été délaissées par le passé, puisqu'on parle aujourd'hui de la nécessité de reprendre le secteur du textil, même si certains n'y croient plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se placer un petit peu dans le cadre de la mondialisation, et nous avons des avantages comparatifs que nous devons faire valoir, au niveau de notre position de mongeographique, etc. On a besoin de tous et de tout le monde. Oui, nous avons besoin de tous les Algériens aujourd'hui. D'abord, c'est notre pays, nous devons donc assurer le développement de notre pays, tous ensemble, donc c'est un problème de civisme et de patriotisme économique que nous devons tous développer, et nous devons tous aller ensemble. Donc ce n'est pas uniquement l'État qui doit y aller, mais aussi les entreprises. Les pouvoirs publics, donc, de rendre attractifs et favorables tout l'environnement, donc ce qui est aujourd'hui en cours, donc en termes d'amélioration législative adoptée, de régler procédures assouplies, donc pratiquement de transparence dans le financement des opérations de commerce extérieur, de facilitation et de soutien, donc, au niveau de toutes les institutions qui entourent un petit peu l'entreprise. Libérer l'initiative, déburecratiser aussi la baineté. Déburecratiser, donc c'est un petit peu ce que je dis, c'est l'amélioration un petit peu de l'environnement de l'entreprise. Maintenant, et aux entreprises, et aux entreprises de se comporter en tant que telles, et les autres opérateurs, comme vous le dites, donc aussi bien les grandes entreprises, de renforcer leurs propres capacités managériales et d'expertise, de moderniser leurs produits, de développer des politiques de communication, etc., pour que ça ne reste pas des slogans en termes, donc, de protection, de consommation nationale. Donc, il faut qu'il y ait de véritables produits, de véritables entreprises qui soient portées un petit peu de tout, cet espoir de connaissance au niveau du pays. Mais justement, par rapport à cette question, libérer l'initiative, déburecratiser l'acte d'investir, mais ceci ne pourrait s'accompagner que s'il y a aussi des pénalisations de l'acte de gestion, de telle sorte, est-ce que les gestionnaires n'aient plus cette épée d'amoclès sur la tête de se retrouver derrière les barraux pour un délit de gestion ? En fait, aujourd'hui, on va cesser de parler de dépénalisation de l'acte de gestion, parce que c'est un terme tellement calvaudé qu'on pense que les gestionnaires demandent de l'impunité. Ce que nous disons, effectivement, ce que vous venez de souder, Mme Sohila, c'est libérer les initiatives, c'est dépénaliser l'acte de gestion, c'est laisser le gestionnaire prendre ses risques en termes de management, en termes de risques, comme ça se fait un petit peu ailleurs, et ne pas le soumettre pratiquement à tous ces aspects, pour n'importe quoi, vous avez une enquête qui est enclenchée, etc. Et ça, ça timore un petit peu le gestionnaire, et ça inhibe les initiatives, avec des lettres anonymes, etc. Donc, je pense qu'il y a des avancées qui sont actuellement en cours, qui sont initiées par les pouvoirs publics, nous attendons pour voir. Alors, M. Mustafa Merzou, moi je voudrais revenir sur la dépénalisation de l'acte de gestion. Faut-il prendre cette mesure aujourd'hui, pour épirer les initiatives et les cadres gestionnaires, qui sont aujourd'hui, qui ont peur, tout simplement, il faut le dire, qui ont peur de signer pour ne pas se retrouver derrière les barraux ? Effectivement, c'est ce que vous dites, c'est vrai, c'est une des revendications de l'UNEP, depuis pratiquement sa création, en 1991, nous avons cessé de dire qu'il faut dépénaliser l'acte de gestion, et laisser le gestionnaire du secteur public se comporter comme n'importe quel manager, c'est-à-dire, c'est gérer son entreprise avec cette faculté de prendre des décisions, tout en minimisant, bien sûr, le risque. Effectivement, il y a eu différentes opérations, opérations de même propre, on a retrouvé quand même pendant nos gestionnaires en prison, qu'on a par la suite, au bout de 2 jusqu'à 5 ans, innocentés, donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, et c'est prise en charge, je le dis, au niveau des préoccupations au niveau du gouvernement, il y a un comité qui a travaillé au niveau du cabinet de M. le Premier ministre, des propositions ont été mises par différents acteurs, aussi bien des organisations syndicales que toutes les parties présentent un petit peu à ce débat-là. Il y a eu un premier conseil de gouvernement qui s'est tenu autour de cette dépénalisation de l'acte de gestion, nous espérons que le texte de loi qui va être proposé va permettre effectivement de dépénaliser cet acte de gestion, qui, comme je l'avais dit, des gestionnaires sont inhibés, donc sont timorés pour prendre un certain nombre de décisions. Maintenant, c'est effectivement lié aussi au tempérament et de la nature des gestionnaires, il y a des gestionnaires qui prennent ce risque de gestion, il y a d'autres qui s'installent, donc qui essayent de trouver toutes les règles juridiques, et qui s'entourent toutes les règles juridiques pour essayer de ne pas se mettre en danger face à cette dépénalisation, cette pénalisation plutôt de l'acte de gestion, et ça coûte, ça coûte parce qu'effectivement la dimension de temps est un critère de performance qui aujourd'hui malheureusement n'est pas encore pris en considération chez nous. Mais justement, vous avez parcellé des actions, des compagnes ponctuelles, telles que l'opération Mains Blanches, qui a eu lieu dans les années 96, 97, 98, certains disent que derrière ces actions, il y a des visées politiques. Quel est votre commentaire ? Miloud Brahimi disait que cette action visait à privatiser les entreprises. Enfin, je ne pense pas, c'est tout un processus à l'époque, vous savez que... Mais il y en a eu d'autres aussi quand même. Quelques conditions ont vécu le pays dans les années 90 et 90, et effectivement nous étions dans l'ajustement structurel, et peut-être c'était aussi un petit peu la phase d'autonomie de l'entreprise, où il y a eu quand même peut-être des gestionnaires qui ne sont pas entourés de toutes les règles juridiques nécessaires dans la gestion de leurs entreprises. Effectivement, il y avait un contexte politique qui pouvait donc donner interprétation pour dire qu'il fallait justement faire de l'ouverture au niveau national, et qu'il y avait certains qui étaient là pour la défense du secteur public, la défense de la production nationale, et peut-être qu'ils ont payé les feuilles. Alors, dépénaliser l'acte de gestion, mais il faut lutter fermement aussi contre la corruption pour protéger le déni public. Oui, ça c'est clair. C'est clair, nous disons qu'aujourd'hui la chose publique va être sacrée, que nous devons tous défendre ce pays, cette Algérie. Nous ne faisons pas partie de l'association des malfaiteurs en tant que gestionnaire du secteur public. Donc nous sommes là pour pratiquement une gestion saine, une gestion claire, une gestion transparente, et ceux qui ont fait des appuis, donc la Marcon s'en prendra à eux-mêmes. Ce que nous disons, nous faisons la différence entre l'acte de gestion, la prise de risque, à un moment donné, et pratiquement ces délits, ces fautes délictuelles, qui, le gestionnaire est un citoyen, n'échappent pas à la justice algérienne. Alors vous dites aussi que le secteur public subit un peu les pertes de ces cadres qui ont rejoint aujourd'hui malheureusement le secteur privé. Est-ce que la rémunération des cadres gestionnaires est impérative aujourd'hui ? Sa révision à la hausse, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas rémunérés. Enfin, en disant que tant qu'ils restent en Algérie, qui travaillent pour l'Algérie, que ce soit dans les entreprises publiques, que les entreprises privées, c'est tant mieux pour nous. Il faut les garder. Il faut les garder ici en Algérie. Effectivement, la problématique des rémunérations des cadres gestionnaires est posée, elle est posée dans toute son ampleur. Vous avez aujourd'hui des managers qui touchent moins que leurs agents. Vous avez donc tout ce système. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises. C'est une revendication. Nous ne cessons pas de la revendiquer en tant que tel, parce que c'est vraiment aujourd'hui, nos gestionnaires sont à un mois, deux mois de la misère. C'est ça aujourd'hui, quand je parle de gestionnaires honnêtes, parce que l'ensemble des gestionnaires aujourd'hui en exercice sont des gestionnaires honnêtes, qui ont beaucoup d'abligations pour leurs entreprises, qui s'engagent. Ce sont des gens qui travaillent jusqu'à 14h, 15h par jour. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait pratiquement la rémunération à sa juste valeur aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des gestionnaires sont à un mois, deux mois de la misère. Et la rémunération n'est pas un genre de poche, comme on l'a laissé entendre. C'est des gens qui vivent de leur labeur, qui vivent de leur travail. Et aujourd'hui, on doit prendre ce problème en considération. Il y a eu des promesses depuis 2011, 2012, qu'on dit qu'on va régler ce problème de salaire. Nous attendons jusqu'à présent. Et les gens continuent, ont fait confiance à l'État actionnaire pour régler ce problème de salaire aujourd'hui. Mais c'est discuté dans toutes les tripartites, et aucune décision n'a été tranchée à ce jour. Enfin, il y a eu quand même ce phénomène de restructuration qui est intervenu, donc cette réorganisation. Monsieur le ministre de l'Industrie a pris un certain nombre, un engagement pour régler au plus tôt ce problème de rémunération, abossé, bien sûr, à des contrats de performance. On ne demande pas la charité. On demande la juste rétribution de notre travail. Alors justement, le portefeuille du secteur public, c'est 823 entreprises performantes. Un chiffre d'affaires de 884 milliards de dinars, des emplois équivalents à 290 000 emplois créés. J'espère que je ne me trompe pas sur les chiffres. Si c'est le cas, vous me corrigez, monsieur Merzot. Aujourd'hui, on est en pleine réorganisation du secteur public marchand. Qu'est-ce qu'elle devrait donner, cette restructuration, cette réorganisation, aujourd'hui, selon vous ? Enfin, on a considéré que les GPs étaient arrivés à leur limite. Donc, dans la gestion et la gouvernance du secteur public. Mais on n'est pas en train de changer pour changer, seulement. Il y a une vision, il y a une politique. Oui, justement, les GPs étaient conçus à l'origine comme étant des agences de privatisation. Donc, ensuite, on a aussi un certain nombre de fonctions, d'actions, etc. dans le cadre du suivi des entreprises publiques. Donc, c'était arrivé à la limite. Donc, la réorganisation devait cibler un peu l'émergence à partir des portefeuilles existants, des groupes en mesure d'amorcer le développement industriel attendu. Et surtout que l'État a mis énormément d'argent dans la restructuration, dans les plans de développement au niveau des entreprises. Il s'agit donc de mettre en place un mode de gouvernance du secteur public en mesure de porter positivement la concrétisation des orientations du gouvernement, donc des orientations stratégiques en termes de développement, en termes de croissance, d'assurer une structuration, une articulation donc des attributs de l'État stratège et de l'État actionnaire. Donc, il fallait pratiquement différencier, puisqu'aujourd'hui, en part, qu'il n'y a plus de tutorat, que les entreprises doivent être libérées, notamment au niveau de ces groupes, et faire activer le processus de réfiguration pour essayer donc de, sans générer des perturbations, parce qu'effectivement, du système actuellement productif, et surtout pour éviter qu'il y ait conflits de prérogatives et d'illusions et d'élitements de responsabilités entre les groupes industriels conçus et également les entreprises actuellement portfaites. Alors, très rapidement sur ces questions, parce que j'ai quelques petites questions d'auditeurs qui nous ont contactés sur notre page Facebook, M. Mezour, alors il faut aussi réviser le code des marchés publics, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très attrayant pour le public et le privé. Ce ne sont pas les mêmes conditions d'accès au monde public. Effectivement, le code des marchés publics, même si les directives et les orientations ont été données pour essayer d'adapter l'ensemble des procédures au niveau interne des entreprises, parce qu'il faut quand même contrôler, suivre un petit peu l'ensemble des dépenses. Maintenant, avec tout le processus qui est engagé autour de la protection de la production nationale, mais beaucoup plus de l'utilisation de la production nationale, il faut effectivement ne plus soumettre un petit peu un certain nombre de marchés, au coin des marchés publics, aller dans du gré à gré entre les entreprises nationales, qu'elles soient privées au public, et essayer un petit peu de ne pas les mettre en concurrence avec les importateurs. Mais est-ce que, justement, par rapport à cette question sur laquelle j'allais enchaîner, est-ce qu'il faut axer aussi les principales actions pour la restructuration sur la sidérurgie, la mécanique, le textile, ou alors il faut tout viser en même temps aujourd'hui ? Parce qu'il y a du potentiel dans le public également. Oui, d'abord, tout ce que nous faisons doit aller en direction d'un marché. Donc, en direction d'un marché, qui est le marché, la demande nationale, elle est là, et également des possibilités qui sont offertes au niveau de l'exportation. Donc, il faut qu'aujourd'hui, que les entreprises publiques puissent s'y démarcher, aussi bien national qu'international, et essayer d'avoir... La SNV exporte ? Oui, et essayer donc de développer et de tirer profit de l'ensemble des avantages comparatifs que nous avons aujourd'hui, en termes de coûts d'énergie, en termes de coûts de la main-d'oeuvre, en termes de positionnement stratégique, etc. Donc, nous allons... Il faut aller vers l'Afrique impérativement, puisque nous avons du potentiel pour placer nos produits. Oui, effectivement. Aujourd'hui, ce qui est ciblé, donc, M. le ministre du Commerce, qui est en train de faire énormément d'efforts, de démystifier un petit peu ce commerce extérieur, d'essayer de mettre à plat un certain nombre de choses qui ont permis à des lobbies d'exister au niveau de l'importation. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, la promotion de la production nationale est un acte de civisme, un acte de patriotisme qu'il faudra que tous les Algiers puissent prendre en charge, qu'ils soient au niveau institutionnel, au niveau des entreprises et au niveau aussi des consommateurs. Et justement, vous avez abordé une question qui était importante. Vous avez dit, on a séparé l'acte de production de l'acte de commercialisation. C'est vrai que par le passé, Inaditex, par exemple, dans le textile, avait, c'est-à-dire, des magasins pour la vente. Elle avait une visibilité sur le marché. Or, qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus. Même les magasins ont été privatisés. Non, c'était un petit peu les résultats des restructurations faites par le passé. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on avait créé un petit peu tous ces groupes pour essayer d'avoir des visions stratégiques depuis pratiquement la matière primaire jusqu'au consommateur, jusqu'au productif. Alors, autre question, et rapidement, M. Moustapha Melzon. Certains disent, il faut tout privatiser. Aucune entreprise publique ne devrait rester. Vous êtes d'accord sur ça ? Enfin, vous savez... Il faut tout ouvrir au privé ? Non, l'entreprise publique, elle-même, relève du domaine privé de l'État. Donc, nous-mêmes, en tant qu'UNEP, déjà dans les années 90, nous avons dit que l'entreprise publique est une entreprise privée en deux unies. L'essentiel, c'est de créer la dynamique pour créer de la richesse au sein de nos entreprises. Je crois que le problème de statut juridique importe plus. Alors, demain, justement, l'UNEP, vous tenez votre Assemblée générale. Mais ce qui est relevé, c'est qu'aujourd'hui, l'UNEP, au niveau de votre représentation, beaucoup d'entreprises publiques ont rejoint, ou les chefs d'entreprises publiques ont rejoint le FCE. Est-ce que vous êtes suffisamment représentatif ? Est-ce que c'est le FCE, aujourd'hui, qui est en train de dominer toute la sphère économique et commerciale ? Non, disons, nous ne sommes pas en compétition avec le FCE ni avec une quelconque organisation patronale. Bien au contraire, nous avons d'excellentes relations avec toutes les organisations patronales. Il y a certaines entreprises publiques, pas beaucoup, certaines entreprises publiques qui ont rejoint le FCE. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Saïda, il y a Air Algérie, il y a quand même beaucoup d'entreprises. Oui, il y a quelques grandes entreprises qui ont rejoint le FCE, mais bientôt, avec le relooking et le renouveau de l'UNEP, je pense que... Ils vont vous rejoindre à nouveau ? Ils vont rejoindre parce qu'effectivement, nous allons vers une assemblée générale. Élective ? Élective, effectivement, donc une assemblée générale. Juste pour dire que depuis 1997, nous avons partenu de l'assemblée générale. Donc, nous avons tout fait pratiquement pour organiser cette assemblée générale. Et nous avons déjà plus de 150 entreprises qui ont répondu, donc favorablement pour venir à cette assemblée générale. dans les grandes entreprises, pour certains que vous avez cités, afin que l'UNEP puisse retrouver son élan et puisse continuer à jouer son rôle dans la défense de l'entreprise publique en tant qu'élément moteur pour le développement de notre économie. 850 entreprises sur un total de 823, ça reste relativement peu, non, M. Merzouk ? Non, nous avons les grosses cylindrées et je pense qu'on va copter toutes les autres entreprises. Effectivement, contrairement à d'autres organisations, nous sommes quand même des gens du public, nous sommes tenus à des obligations de réserve, nous avons manqué beaucoup de communication, d'information. et vous savez, le gestionnaire sur ce que tu peux, il reste quand même un emploi. M. Moustapha Merzouk, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada